Et on débute avec la sénatrice du jour, élue de Seine-Maritime, siège dans le groupe Union Centriste et préside donc la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication. Bonjour Catherine-Marie Montaille. Bonjour à vous, merci de le recevoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On va commencer par cette réforme des retraites, nouvelle journée de mobilisation aujourd'hui et cette démission de Jean-Paul Delevoye hier, le haut-commissaire à la réforme des retraites. Est-ce que pour vous cette démission fragilise la réforme ? Je crois qu'au contraire, il a pris ses responsabilités et il se retire pour éviter que ses propres difficultés ne viennent à télescoper un débat, une concertation qui est déjà extrêmement difficile. Donc je pense qu'on peut prendre acte qu'il a pris ses responsabilités, il a tiré les conclusions de l'effet produit par un certain nombre de manquements à sa déclaration à la haute autorité et je trouve que c'est très bien. Ainsi, il place vraiment au débat, à la concertation, pas à la polémique liée à des événements extérieurs. Donc au contraire, ça permet au gouvernement de pouvoir se concentrer sur la réforme ? Oui. Ce que je note malgré tout, c'est que c'est la 16e démission depuis le début du quinquennat, de secrétaire d'État ou de ministre, pris dans des difficultés similaires. Ça commence à faire un peu beaucoup. Vous le notez. Vous attendez. Est-ce qu'aujourd'hui, on le disait, 13e journée de mobilisation, mais journée de mobilisation à l'appel de l'ensemble des syndicats. Ce n'était pas arrivé depuis 2010. Est-ce que vous attendez une journée de mobilisation plus importante encore que le 5 décembre ? Elle sera certainement très importante et très suivie. C'est un fait. Moi, j'appellerais plutôt à une trêve pour la période de fin d'année, tout simplement parce que le Premier ministre a, malgré tout, clarifié les conditions de cette réforme des retraites en annonçant les lignes importantes du projet de loi qui sera débattu au mois de janvier, présenté précédemment au Conseil du ministre. Alors, c'est un peu le bras de fer, certainement. Pour vous, c'est désormais plus clair ? C'est plus clair. Il a fait un effort louable de pédagogie. On était dans une forme de confusion depuis la remise du rapport de Levoy, depuis cette grande concertation qui était censée se dérouler. Et donc, il fallait, à tout le moins, pouvoir savoir de quel texte on allait disposer et quelles en étaient les lignes forces. Et maintenant que vous y voyez plus clair, est-ce que le projet de réforme présenté par le gouvernement vous convient ? Je pense qu'il a le mérite de poser les choses de manière courageuse. Parce qu'on sait bien que cette question des régimes spéciaux, très spéciaux, devient profondément injuste. Si on compare les retraites des salariés concernés et les salariés du privé, ces avantages que je considère désormais comme acquis, tout un chacun d'ailleurs le pense, et puis la question aussi de l'équilibre financier de nos retraites. Il faut penser aux générations futures. Et le système est profondément déséquilibré financièrement aujourd'hui. Alors certes, à l'instar de ce que dit le président de la CFDT, il ne faut peut-être pas tout voir sous l'angle budgétaire, mais c'est une donnée, malgré tout, à prendre en considération. Donc pour vous, il faut maintenir cet âge d'équilibre dans la réforme ? Je n'ai pas dit qu'il fallait le maintenir, parce que tout ça, c'est en débat pour l'instant. Mais ce que je note, c'est qu'aujourd'hui, il faut aller vers un système universel à point, qui soit juste et solidaire. Et ce que je considère aujourd'hui, c'est qu'il n'est ni juste ni solidaire, dans la mesure où, encore une fois, ces régimes spéciaux, d'ailleurs, plombent très sérieusement le budget des retraites. Et ceux qui font grève aujourd'hui, ce sont principalement ceux, hélas, qui prennent en otage la France et qui bénéficient de ces régimes spéciaux. Vous vous présidez, on le disait, la Commission de la Culture et de l'Éducation. Est-ce que les enseignants sont les principales perdantes de cette réforme pour vous ? La cause des enseignants est très importante. Je la défends, et d'ailleurs, dans ma commission, j'ai fait faire un travail à deux collègues, Marison et Françoise Laborde, sur le métier d'enseignant. Les dernières réformes concernant l'éducation n'ont jamais traité cette question. Je crois qu'il est temps de regarder un petit peu leurs conditions d'exercice de la profession. Et on l'a dit au ministre de l'Éducation nationale, lors des débats sur la loi École de la Confiance, qu'il serait plus que temps qu'ils se voient revalorisés. Ce sont les piliers de l'éducation nationale. Donc, il faut partir du fait que si, bien entendu, leurs conditions d'exercice ont évolué, le monde change également. Il faut en même temps que leurs métiers, qui sont amenés à changer, soient revalorisés. Et ça passe, bien entendu, par la revalorisation des rémunérations, et du coût des retraites. Et du coup, la revalorisation annoncée par le ministère de l'Éducation nationale, même si ce n'est pas très clair pour vous, ça vous va, mais il faut qu'elle concerne tous les enseignants ? Oui, tout à fait. Pas uniquement les nouveaux entrants ? Voilà, tous les enseignants, parce que j'estime qu'ils se dévouent corps et âme à ce très beau métier qui est de transmettre, de former les plus jeunes. C'est un investissement pour l'avenir, et ils méritent toute notre reconnaissance. Allez, on va passer à ce qu'il se passe au Sénat. Le Sénat qui examine aujourd'hui la proposition de loi contre la haine en ligne. On va en parler avec notre journaliste parlementaire, Alexandre Poussard. Bonjour Alex. Bonjour Ariane. Bonjour Catherine Morin de Sailly. Bonjour. Et Alex, on le dit, le Sénat examine aujourd'hui la proposition de loi contre les contenus haineux en ligne. C'est un texte porté par la députée Laetitia Avia, et la commission du Sénat a modifié en profondeur ce texte, Alex. Ce texte est censé lutter contre un fléau de nos sociétés modernes, la violence des propos sur Internet. Alors comment stopper ce flot de haine sur Internet ? En mettant la pression sur les plateformes en ligne qui hébergent ces contenus comme Facebook ou Twitter. La proposition de loi de la députée Laetitia Avia prévoit donc d'obliger ces plateformes en ligne à retirer tout contenu haineux en moins de 24 heures sous peine de sanction pénale. D'une amende pouvant aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires des plateformes, c'est assez dissuasif. Eh bien la commission des lois du Sénat a tout simplement supprimé cette disposition, cette mesure phare du texte, car les sénateurs estiment qu'elle pourrait être contraire à la liberté d'expression. Et oui, il y a un risque si les plateformes, par leurs algorithmes, filtrent les contenus haineux. Elles pourraient également filtrer des contenus qui ne sont pas illicites. Et ce serait alors une atteinte à la démocratie, à la liberté d'expression. Et les sénateurs ne veulent pas de ce risque. Cette suppression du Sénat, elle a été saluée par beaucoup d'associations, notamment par l'association La Quadrature du Net, qui défend les libertés sur Internet. Alors voilà pour ce que le Sénat a supprimé, mais la commission des lois trouve quand même de bonnes choses dans ce texte, Alex. Eh oui, la commission des lois du Sénat a même ajouté, a même enrichi ce texte, avec des mesures notamment pour mieux s'attaquer à la viralité des contenus haineux, c'est-à-dire leur capacité à se propager sur la toile. Le pouvoir de régulation du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les plateformes a été renforcé, tout en évitant une obligation de surveillance générale de ces plateformes, notamment pour éviter la réapparition d'un contenu haineux sur ces plateformes. Ça, ce ne sera pas possible, car il y aurait un risque d'entrer dans une ère de surveillance généralisée. Et ça, le Sénat français, défenseur des libertés, mais il n'aime pas trop ça. Merci beaucoup, Alex. Est-ce que la loi, telle que sortie de l'Assemblée nationale, elle mettait en danger la liberté d'expression pour vous ? Oui. Je suis rapporteure pour avis de cette loi, de la même manière que j'étais rapporteure, au fond, sur la précédente loi visant à lutter contre la manipulation de l'information. Et il y a un risque potentiel de porter atteinte à la liberté d'expression. En voulant, dans cet article 1, en quelque sorte privatiser la censure, la confier aux plateformes, on leur donne d'abord un nouvel avantage. Quand on sait que ces plateformes ont déjà tous les pouvoirs, elles se sont constituées en oligopoles. Il y a désormais un abus avéré de position dominante de ces plateformes. Ça a été reconnu au niveau européen. Elles ont abusé fiscalement. Et d'ailleurs, elles ne veulent pas s'acquitter d'un juste impôt en compensation, en échange, de tous ces caps, toute la valeur ajoutée de ce qui circule sur le net. Elles ont abusé en matière de dérive démocratique, puisqu'on a prouvé que certaines élections, certains scrutins avaient été manipulés par ces plateformes avec d'autres entreprises de traitement des données. Je cite là l'affaire Cambridge Analytica. Et là, on leur donnerait un pouvoir supplémentaire, qui est de décider quel contenu peut être maintenu ou non sur Internet. Alors, bien entendu, il faut lutter contre la haine. Et d'ailleurs, j'éprouve la plus grande des compassions pour ma collègue Laetitia Avia, qui en a été victime. Et je comprends son combat. Mais il faut aller taper là où ce sera efficace. Et pour moi, il n'y a qu'une solution. Je ne fais que de le dire depuis plusieurs mois. J'ai fait voter aussi une proposition de résolution européenne au Sénat sur ce sujet. C'est réouvrir la directive e-commerce. La directive e-commerce, qui a été votée au début des années 2000, elle confère un non-statut, une non-responsabilité à ces plateformes. Or, il faut savoir qu'elles sont responsables à travers leurs algorithmes, qui sont tout à fait opaques, dont on n'a aucune idée de la manière dont ils fonctionnent et dont ils privilégient tel ou tel contenu. Eh bien, ces plateformes ont le droit de vie ou de mort sur tout contenu qui circule sur Internet. Il faut donc pouvoir les responsabiliser, il faut leur conférer un statut et une redevabilité. Et pour vous, ça se passe au niveau européen ? Ça se passe au niveau européen et surtout, je crois qu'il faut questionner aujourd'hui le modèle de l'Internet qui n'est pas un modèle durable. C'est le modèle de l'économie de l'attention et tout est fait, en fait, parce que le clic est rémunérateur pour que ces fausses nouvelles ou bien ces propos haineux génèrent toujours plus de clics et d'attention. Le système est conçu ainsi. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des sociologues qui se sont penchés très sérieusement sur le modèle de l'Internet qui n'est pas un modèle vertueux, c'est un modèle de prédation et c'est un modèle extrêmement dangereux potentiellement. Donc on voit, selon vous, c'est tout un système à revoir. Oui, tout à fait. Il y a des divergences entre le Sénat et l'Assemblée nationale, on vient de le voir. Est-ce que vous êtes confiante sur un accord sur ce texte ou pas ? Nous ne serons pas d'accord sur l'article 1er. Je rappelle que la Commission européenne, qui a réouvert d'ailleurs ce débat sur la régulation de l'Internet et sur la directive e-commerce, et bien entendu Margaret Vestager, et bien le Sénat souhaite, bien entendu, que l'on puisse réouvrir ce débat au niveau national. Eh bien on suivra tout ça, le texte est examiné. Aujourd'hui, comme tous les jours, on va faire un détour par une rédaction locale, Catherine Morin de Sailly. Aujourd'hui, direction Veray-Vauroise, c'est dans l'Isère. C'est là que se trouve le siège du Dauphiné libéré. Bonjour Stéphane Echinard, vous êtes le chef info de la rédaction centrale du Dauphiné libéré. Et vous allez nous parler du retour d'Alain Carignan au conseil municipal de Grenoble. C'était hier. Bonjour, oui effectivement c'était hier. On a beaucoup parlé du départ de Jean-Paul Delvaux hier. Il y a un retour en Isère qui a fait parler, c'est le retour d'Alain Carignan. Ça fait des mois, ça fait même des années qu'on parle de ce retour d'Alain Carignan, qui a été condamné, donc ancien maire de Grenoble, ancien ministre, qui a été condamné en 1996 pour corruption, qui a passé 29 mois en prison. Et depuis des années, on parle de son retour. Il est candidat aux élections municipales de mars prochain. Et là, par un jeu de chaise musicale, d'élus ayant démissionné, il a pu faire son retour dans l'hémicycle 24 ans après. Donc c'est vrai que ça a créé un petit peu d'agitation hier, à la fois dans l'hémicycle et en dehors. L'agitation, racontez-nous, c'était une ambiance électrique entre les pros et les anticaraignans hier ? Alors, dehors, ça s'est quand même relativement bien passé, parce qu'il y avait des manifestations, ce qui n'est quand même pas commun. Alors qu'en général, on manifeste contre l'augmentation du prix du gaz. Manifester contre le retour d'un élu, c'est assez rare. Il y avait deux manifestations. Il y avait une manifestation des pros, une manifestation des antis. C'est surtout à l'intérieur que les ambiances étaient électriques, parce que si on voulait avoir la preuve que les municipales sont dans trois mois, on l'a eu hier, les débats étaient vraiment très tendus. Il y avait même l'unique de la haine entre les intervenants et Alain Carignan a beaucoup parlé, a été très combattif hier et d'autres élus ont même carrément voté un vœu pour demander à ce que la loi change et qu'un élu condamné ne puisse tout simplement pas se présenter. Alors qu'aujourd'hui, la loi permet à Alain Carignan d'être candidat au municipal, puisqu'il a payé sa peine et c'est les arguments qu'il a opposés à ses opposants. Alors, on a bien compris, ce retour ne fait pas plaisir au sein du conseil municipal. Comment il est accueilli par les habitants à Grenoble ? Alors, c'est toujours difficile à le dire. La seule base qu'on peut avoir, nous, chiffrée, c'est un sondage qu'on a fait il y a quelques semaines qui le donne autour de 20%, ce qui est plutôt pas mal quand on sait que la droite n'est jamais très très haute à Grenoble historiquement. Depuis Alain Carignan, ce n'était plus le cas. Il faut toujours se méfier, c'est-à-dire que les opposants, on entend les opposants, mais il est en campagne depuis longtemps Alain Carignan et s'il y a bien quelque chose qu'il sait faire, c'est ses campagnes. Et c'est vrai qu'il a beaucoup de supporters, des gens qui le suivront jusqu'au bout, et on a l'impression, c'est vrai que dans certains quartiers, ils passent plutôt pas mal. Les gens sont contents de le revoir. Peut-être qu'il y a une nostalgie de l'époque, de Grenoble, une nostalgie de comment on vivait à l'époque. Je pense que les adversaires d'Alain Carignan auraient tort de trop l'attaquer, de trop le dénigrer, de le prendre à la légère, parce que c'est vrai qu'on sent quand même qu'il y a quelque chose autour de sa campagne. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il va gagner. Normalement, c'est quand même Éric Piolle qui est le favori. Éric Piolle, le seul maire écologiste d'une ville de plus de 100 000 habitants. Mais c'est vrai qu'il a ses chances, comme tout participant, mais il a ses chances. Justement, on va parler d'un autre participant, un autre candidat. C'est Olivier Noblecourt, le délégué interministériel à la lutte contre la pauvreté. Il ne sera bientôt plus délégué interministériel puisqu'il devrait démissionner dans quelques jours. Oui, effectivement, Olivier Noblecourt, qui est grenoblant, qui a été adjoint à Grenoble, adjoint socialiste avec le mandat précédent. Et c'est vrai qu'Olivier Noblecourt, hier, c'était l'autre actualité du jour. Olivier Noblecourt qui a décidé de se lancer dans la bataille. Alors, il n'est plus socialiste, mais il porte une candidature de gauche. Ses adversaires rappellent qu'il a travaillé pendant ces derniers mois avec Emmanuel Macron, justement, contre la pauvreté. Olivier Noblecourt se lance dans la bataille pour Grenoble. et se lance dans la bataille parce qu'il ne veut pas que cette élection se résume à un duel entre Éric Tiolle et Alain Carignan, ce qui était un petit peu le cas hier, quand même, dans l'hémicycle. Ça a été beaucoup question d'un duel comme dans un western. Eh bien, merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous. On va voir la une du Dauphiné libéré et donc ses trois candidats. Éric Tiolle, le maire sortant, et puis Alain Carignan et Olivier Noblecourt. C'est donc à la une Grenoble, la campagne s'affole. Merci beaucoup Stéphane Echina d'avoir été avec nous en direct ce matin. On va maintenant parler de votre département, Catherine. Avec plaisir. La Seine-Maritime, on va commencer par Lubrizol, puisque vous êtes membre de la commission d'enquête sur l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen. Vous multipliez les auditions. Est-ce que pendant ces auditions, il y a des choses qui vous ont surprise, qui vous ont inquiétée, qui vous ont interpellée ? En réalité, je n'ai pas été beaucoup surprise parce que j'ai vécu l'événement de l'intérieur étant rouennaise. Donc, un certain nombre de personnes que nous avons auditionnées, j'avais déjà entendu leurs témoignages lors de diverses réunions en circonscription. Nous avons un comité de la transparence qui a été mis en place par le préfet et en présence de plusieurs ministres qui étaient venus alors. Et donc, nous poursuivons nos auditions, sachant qu'il y aura déjà certainement deux volets de préconisations. Un premier volet concernant toute la question de la communication et de la gestion de crise. Et puis peut-être un autre volet sur le renforcement de la réglementation Céveso. La commission d'enquête à laquelle nous appartenons au Sénat n'est pas chargée de faire la lumière sur la cause de l'incendie. Il y a une procédure judiciaire pour ça et les pouvoirs sont très clairement séparés. Il n'en demeure pas moins qu'on se pose toujours cette question. Et est-ce qu'avec ces auditions, vous y voyez désormais plus clair sur ce qui a pu se passer ? Pas encore tout à fait. Mais on avance et ce travail est tout à fait essentiel parce que je pense qu'avec les pouvoirs aussi accrus du Sénat par rapport à l'Assemblée, je rappelle que l'Assemblée c'est une simple mission d'information, nous c'est une commission d'enquête. Ceux qui se présentent devant nous doivent prêter serment. On peut aller plus loin dans l'investigation. J'espère que nous aurons des éléments qui sont destinés avant tout aussi à rassurer la population sur les événements, leur déroulé, la façon dont les choses ont été prises en main. Et je pense qu'on a besoin de ce travail de fond. Est-ce que la population est aussi inquiète sur les conséquences en termes de santé de cet incendie ? Alors je voudrais dire qu'immédiatement, souvenez-vous, j'ai posé une question d'actualité au Premier ministre, demandant d'ailleurs la création de cette commission d'enquête, et j'ai demandé à ce que toutes les mesures sanitaires épidémiologiques soient prises à partir du moment où on vivait cette crise et sur le long terme. Je dois dire que toutes les mesures conservatoires ont été prises, et d'ailleurs les agriculteurs et éleveurs ont été extrêmement responsables et organisés, et ont permis que pendant 15 jours on examine si tout ce qui était produit sur le territoire sénomarin, en tout cas une partie de celui-ci, soit tout à fait comestible. – Vous n'êtes pas inquiète sur les conséquences en termes de santé pour les habitants de Rouen et de la région ? – Vous savez, nous sommes dans un bassin de vie qui est pollué, comme d'autres grandes villes aujourd'hui qui sont aussi polluées, parce qu'elles ont un tissu industriel dense, d'ailleurs en Seine-Maritime nous ne sommes pas la seule ville, puisqu'il y a aussi le Havre qui a une zone Céveso importante, donc nous sommes déjà dans un climat où il faut faire attention à la pollution. Alors il y a sans doute eu, et c'est avéré par les chiffres, un pic de pollution particulière ce jour-là. Il aurait fallu aussi être très fortement, et dans la durée, être sous l'effet de ce fameux nuage, sans doute pour entraîner des conséquences sanitaires graves. Tout ce que je sais, c'est qu'un certain nombre d'analyses ont été faites, de données ont été fournies, sous l'œil d'ailleurs de la presse, sous l'œil du concitoyen. Je pense que les autorités préfectorales n'auraient pas intérêt à cacher quoi que ce soit, dans la mesure où en plus le Parlement s'est saisi de cette affaire, et qu'il ne faut pas non plus sombrer dans une psychose très largement alimentée par les réseaux sociaux avec des fausses nouvelles et des mauvaises intentions. Moi, ce qui me frappe, c'est que dans les jours qui ont suivi, il y a eu un déferlement sur les réseaux sociaux, d'images truquées suggérant que l'eau était polluée, d'images truquées, de fausses informations, de faux communiqués de presse avec l'estampille préfecture, ce qui est absolument scandaleux. Donc il y a aussi cette montée en puissance de l'inquiétude, qu'il faut pouvoir aussi, comment dirais-je, expliquer et surtout apporter des propos rassurants. Apporter des propos rassurants, ça ne veut pas dire nier la vérité, et ne pas avoir d'exigence par rapport à ce qui s'est passé et la façon dont désormais les choses doivent être suivies. Attention, je comprends l'inquiétude de mes concitoyens. Allez, on va continuer à parler de l'Ubrizole puisqu'on va suivre maintenant la revue de presse de votre département avec Alex Foussard qui revient. Et Alex, on parle de l'Ubrizole dans l'Express. Eh oui, puisque ça y est, l'usine Lubrizole, trois mois après l'incendie de l'usine à Rouen, cette usine a redémarré samedi dernier. Un redémarrage partiel décidé par le préfet de Seine-Maritime. Le préfet qui indique également qu'il y a encore 900 fûts dangereux à évacuer de l'usine. Alors comment faire fonctionner une usine chimique potentiellement dangereuse ? Eh bien, en construisant une palissade. Une palissade qui sépare d'un côté les 10% de l'usine incendiée et de l'autre le reste de l'usine qui n'a pas été touchée. Selon les autorités, cette solution temporaire n'est pas risquée. Catherine Morin de Sailly, vous étiez favorable à la réouverture partielle ? Alors je n'appartiens pas au comité départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Je sais que celui-ci a voté à 20 voix contre 25 la réouverture avec des conditions drastiques de mise aux normes et en sécurité. Un audit a d'abord été exigé de Lubrizol qui a renforcé des conditions qui étaient d'ores et déjà jugées satisfaisantes. Donc si ces deux petites unités, il s'agit de 2 hectares sur 16 hectares, réouvre, c'est dans des conditions de sécurité drastiques. Et ça ne veut pas dire que c'est un quitus pour réouvrir toute l'usine. Ce sont deux petites unités qui sont des unités de mélange et de solubilisation qui n'ont rien à voir avec un processus chimique qui pourrait potentiellement entraîner des dangers. Je pense que les services ont été très attentifs à ce que ça puisse se faire dans des conditions d'extrême sécurité. Et j'ajoute que ce sont 400 emplois à la clé, plus 2000 sous-traitants potentiellement concernés. Donc il y a un contexte aussi économique et industriel. C'est un autre sujet à la Une de Ouest, France, Alex. Oui, on parle toujours d'actualité industrielle en Seine-Maritime puisque la papeterie UPM est mise en vente. Une papeterie qui se situe à Grand Couronne, près de Rouen. Le groupe finlandais qui la possède cherche des repreneurs. Et il y a en jeu 236 emplois directs et 800 emplois indirects qui sont concernés. Alors les élus et les parlementaires du secteur sont très inquiets contre un éventuel sinistre industriel sur ce dossier. Et ils ont écrit une lettre au président de la région Normandie, Hervé Morin, pour suivre de près ce dossier. Vous voulez dire un petit mot sur ce dossier ? Oui, on peut compter sur Hervé Morin parce qu'il a mis en place des aides aux entreprises à travers un dispositif qui s'appelle ARM, qui vise à soutenir et aider des entreprises qui se trouvent en difficulté transitoire. Je rappelle qu'on a pu sauver 500 entreprises en Normandie ces 4 dernières années, plus de 11 000 emplois. Et donc la région est forcément extrêmement attentive à chacune de ces entreprises qui se trouvent dans des périodes un peu délicates où il faut assurer une forme de transition aussi industrielle, souvent des productions. Et on termine avec Paris-Normandie, Alex. Et Paris-Normandie qui titre sur le 12e jour de grève dans les transports en commun, grève contre la réforme des retraites, 12e jour de blocage. Alors on parle beaucoup de la galère dans les transports parisiens, mais à Rouen c'est également compliqué puisqu'hier le dépôt de bus de la compagnie Técart, la compagnie locale, a été bloqué par des grévistes. Des grévistes composés de syndicats, de gilets jaunes et du personnel enseignant. Merci beaucoup Alex pour cette revue de presse de la Seine-Maritime. On va rester avec Paris-Normandie puisque Thierry Rabillet, le rédacteur en chef de Paris-Normandie, a une question à vous poser. On va l'écouter. Bonjour Madame la sénatrice, bonjour Catherine Morin de Sailly. Petite question très simple à quelques mois des échéances municipales. On a du mal à lire la stratégie des centristes en vue de ce scrutin. Parfois vous soutenez des candidats LR, parfois vous alliez avec La République En Marche. Est-ce que vous pensez que pour les électeurs centristes, cette stratégie qui est à double niveau est très lisible et sera couronnée de succès en mars prochain ? Alors je ne vois pas très bien où vous avez vu de la confusion parce qu'on a été, on ne peut plus clair. Nous avons accordé, puisque vous parlez de Rouen, notre soutien, comme l'ont fait un certain nombre d'autres formations politiques au candidat Jean-Louis Nouvel, comme l'ont fait Les Républicains, comme l'ont fait le Modem, Agir, La République En Marche. En réalité, l'enjeu c'est quoi à Rouen ? C'est peut-être refermer la page de 30 ans de Fabuzi, 30 ans de gestion socialiste, d'une ville qui s'instègre maintenant au cœur d'une métropole qui se trouve être dans les plus mauvais classements en matière de résultats économiques. Donc je crois que la stratégie est là. Elle est bien au-delà de nos formations politiques. Elle est dans l'idée de dire que notre parti, c'est Rouen, et on s'associe derrière une personnalité qui a le goût d'entreprendre et qui a, de part, d'ailleurs, ses multiples actions précédentes, a démontré qu'il était capable de renverser la table. Voilà, la stratégie centriste, elle est très claire. Elle est d'être alliée avec, comme à la région, nous sommes alliés avec nos collègues républicains. C'est le cas dans une majeure partie des villes, d'ailleurs, en Seine-Maritime. Sur le plan national, il nous reste 30 secondes. Est-ce qu'elle est aussi claire, la stratégie ? On voit à Paris, Jean-Christophe Lagarde apporte son soutien à Benjamin Griveaux. Dans d'autres villes, il peut effectivement soutenir des républicains. Est-ce qu'elle est claire, votre stratégie ? Non, elle est extrêmement confuse, mais je vais peut-être renvoyer à la stratégie de La République en marche elle-même parce que je pense qu'il s'adapte aux situations en fonction de là où il y a potentiellement des victoires possibles ou s'associer aussi à des sortants, qu'ils soient LR ou socialistes. On voit que c'est un petit peu à la carte et que le but est peut-être de faire des élus locaux, tout simplement. Moi, ce que je voulais dire tout de même, malgré tout, pour ces élections municipales, c'est toujours l'élection d'un homme ou d'une femme et d'un projet pour un territoire et une ville. On est bien au-delà parfois des étiquettes politiques et même pas seulement parfois, le plus souvent. Et voilà, le message est passé. Merci beaucoup Catherine Morin de Saïd d'avoir été avec nous.